bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo vous avez été nombreux à me demander des conseils sur le cbd aujourd'hui je vais donc vous parler du cbd et de ses bienfaits et des différentes utilisations et restez bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo car je vous montrerai comment reconnaître du cbd de qualité mesdames messieurs installez vous n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner et nous voilà parti le cannabidiol ou cbd fait partie de la famille des cannabinoïdes quand il est d'origine naturelle il est ici du chanvre une plante ancestrale dont les premières utilisations dateraient du néolithique le chanvre est donc l'une des premières plantes cultivées par l'homme est servée à confectionner des vêtements à concevoir du papier mais aussi utile pour l'alimentation ou les cosmétiques il est beaucoup cultivé en europe et la france est l'un des plus gros producteurs mais alors pourquoi quand on pense au chanvre on pense au cannabis et donc à la drogue et à quelque chose d'illégal le chanvre et le cannabis appartiennent tous deux à la même espèce végétale de la famille des cannabacées elles sont souvent confondues mais on distingue ces deux plantes en fonction de leurs utilisations et surtout de leur composition contrairement au chanvre cultivé pour ses matières premières le cannabis est utilisé pour ses effets psychoactifs à un niveau médicinal ou récréatif le cannabis se caractérise par son taux élevé de thc alors que le chanvre possède des taux de thc très faible le thc c'est la molécule active connue pour ses effets psychotropes il se fixe sur des récepteurs du système nerveux central et du système immunitaire ce qui va provoquer une sensation d'euphorie un état de détente et une modification des perceptions mais le thc peut aussi provoquer des crises de paranoïa d'angoisse et de panique à cause de ses effets anxiogènes et psychotiques le cannabis issus du chanvre au contraire n'est pas psychoactif donc il ne peut pas modifier votre conscience ou votre perception des choses en france le taux de thc est très réglementé et il existe un taux maximum légal donc toutes les variétés cultivées doivent présenter une teneur inférieure à 0,2% de thc les produits à base de cbd sont donc interdits s'il dépasse 0,2% de thc le cbd agit aussi sur certains récepteurs de la perception et de la douleur de l'appétit de l'anxiété et du sommeil présent dans le système nerveux mais n'entraîne pas d'effets stupéfiants ni l'addiction ou des autres effets secondaires du thc le cbd est donc totalement légal il possède de nombreuses vertus sans être toxique ou nocif il en possède beaucoup mais je vais vous parler des plus reconnus scientifiquement tout d'abord le cbd peut soulager les personnes souffrant de douleur ou d'insomnie et va avoir une action relaxante sur le système nerveux en agissant sur le cerveau le cbd peut soulager les troubles psychiques liés à l'humeur l'anxiété ou la dépression sans les effets secondaires que l'on peut avoir avec d'autres médicaments et antidépresseurs on peut aussi l'utiliser pour lutter contre la dépendance à d'autres drogues le cbd peut être utilisé pour soulager les troubles directement liés au système nerveux et cérébraux ensuite le cbd possède des propriétés décontractantes et anti-inflammatoires ce qui va aider à réduire les inflammations du corps et favoriser la décontraction musculaire en cas de douleurs des muscles et des articulations le cbd peut donc avoir un effet bénéfique sur les maladies chroniques comme l'arthrose la sclérose en plaques ou la fibromyalgie et soulager certaines douleurs le cbd peut aussi soulager les douleurs avant et pendant les règles en diminuant les crampes menstruelles toujours grâce à ses effets anti-inflammatoires le cbd s'utilise de plus en plus sous forme de crème ou de produits cosmétiques pour les maladies de peau comme l'eczéma le psoriasis la dermatite ou l'acné en régulant la sécrétion excessive de sébum par les glandes sébastées le cbd peut se prendre sous différentes manières par voie orale par voie respiratoire ou par voie cutanée ou encore par voie sublinguale qui reste la plus répandue c'est le mode d'administration privilégié car le cbd est consommé sous forme d'huile ce qui favorise une absorption optimale via les muqueuses buccales sans aucun risque par exemple avec l'huile que j'ai ici il vous suffit juste de placer quelques gouttes d'huile de cbd sous la langue entre 30 et 90 secondes avant de les avaler ensuite vous pourrez ressentir ces effets au bout de 5 à 20 minutes parlons des pourcentages dans la plupart des cas quand vous allez acheter du cbd en magasin le taux de cbd va différer d'un produit à un autre et ce taux est exprimé en pourcentage on trouve par exemple du cbd de 5% du 10% du 15 du 20 ou jusqu'à du 40% comme celui que j'ai ici alors à quoi correspond vraiment ce pourcentage le taux de cbd correspond au niveau de concentration de cbd donc de la molécule de cbd contenu dans le produit il correspond au nombre de milligrammes de cbd que contient le produit en question certains vont avoir de faibles teneurs en cbd donc avec des taux de 1 à 3% et d'autres beaucoup plus forts avec du 30% ou du 40% donc un taux plus élevé de cbd peut signifier qu'il faudra des quantités plus faibles du produit pour obtenir les effets désirés pour que vous compreniez mieux je vais vous donner un exemple avec l'huile de cbd un flacon de 10 millilitres d'huile avec un taux de 5% contient 500 mg de cbd ce même flacon de 10 millilitres avec un taux de 10% contient 1000 mg les produits qui dépassent 10% de cbd sont déjà considérés comme des produits à haute teneur en cannabidiol plusieurs critères peuvent impacter le choix du dosage en cbd comme le poids la taille la fréquence de consommation ou l'effet rechercher si vous voulez en prendre pour la première fois vous pouvez commencer par prendre de l'huile de cbd avec des doses légères quelques gouttes deux à trois fois par jour puis attendre un peu pour analyser les changements si l'effet que vous recherchez n'est pas là vous pouvez augmenter la dose au fur et à mesure sachez qu'on peut prendre cinq gouttes trois fois par jour de cbd dans tous les cas lorsque vous consommez du cbd restez attentif aux réactions de votre organisme pour adapter les doses si besoin car chacun réagit différemment demandez l'avis de votre médecin pour vous aiguiller même si les bienfaits du cbd sont reconnus il faut rester vigilant et éviter d'en consommer en excès le cbd est déconseillé avant la conduite aux femmes enceintes et allaitantes et aux personnes ayant des problèmes cardiaques ou artériels comme il n'existe pas encore de réglementation complète sur les produits à base de cbd il faut faire attention aux produits que vous achetez et il faut vérifier la qualité de vos produits mais alors comment être sûr que son cbd est de bonne qualité tout d'abord il faut vérifier l'origine du chanvre je vous conseille de toujours choisir du cbd issu de l'agriculture biologique naturelle et sans pesticides si le chanvre n'est pas cultivé dans un environnement sain et pur et dans des conditions optimales cela peut affecter la qualité du cbd donc il y a plus de risque que le produit soit mauvais pour l'organisme vous pouvez vérifier avec les étiquettes européennes de culture biologique l'origine géographique est aussi importante je vous conseille des produits à base de cbd issus du chanvre cultivé en europe et notamment en suisse car c'est légal depuis plus longtemps et que les fabricants comme les producteurs respectent des méthodes de culture et d'extraction naturelle et bio le cbd que j'ai ici et c'est issu d'une marque française mais le chanvre lui est cultivé en suisse toujours sous la qualité biologique enfin la dernière chose à vérifier c'est la méthode d'extraction du cbd il en existe plusieurs et elles impactent la qualité du produit je vous conseille de privilégier des produits avec une extraction au co2 car c'est la plus efficace la plus sûre et surtout la plus contrôlée scientifiquement les différentes molécules sont préservées tout au long du processus pour un cbd de meilleure qualité une autre méthode consiste à extraire le cbd à l'aide d'autres huiles alimentaires cette méthode n'est pas nocif pour l'organisme mais la qualité d'extraction du cbd sera moins bonne qu'avec une extraction au gaz carbonique il existe aussi une méthode beaucoup moins bonne l'extraction avec des solvants chimiques liquides comme le butane l'éthanol ou l'alcool cette méthode ne nécessite pas de matériel spécifique donc les produits sont beaucoup moins cher qu'avec les autres méthodes citées même si on pourrait être tenté d'avoir du cbd pas cher cette méthode est dangereuse pour la santé vérifier donc les prix et méfiez vous d'un cbd trop bon marché c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà essayé le cbd pourquoi vous avez voulu essayer et si ça a fonctionné pour vous donnez moi vos dosages sous quelle forme vous l'avez utilisé sachez que je lis tous les commentaires et que ça m'intéresse beaucoup si vous voulez être sûr de ne manquer aucun de nos conseils n'oubliez pas de vous abonner à newsletter en cliquant sur le lien en barre d'infos donc www.irbonata.fr comme ça il vous suffira d'entrer votre adresse e-mail pour recevoir chaque semaine une vidéo de conseils exclusifs et des informations utiles et gratuites que vous ne trouverez nulle part ailleurs enfin si vous avez regardé la vidéo en entier écrivez le mot cbd en commentaire je saurais que vous êtes resté avec moi jusqu'à la fin je vous mets bien sûr toutes les informations comme d'habitude en barre d'infos pour retrouver de l'huile de cbd de qualité voilà c'était myriam on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo